Le nez qui coule, une grosse toux, une grosse fatigue. Chez les médecins, le défilé des grippés a commencé. Et l'énoncé de l'éventail des symptômes qui vont avec, aussi. J'ai la cuite dans ma mange et ça me fait mal. C'est des maux de gorge et le nez bouché, avec les maux de tête surtout. J'ai une forte grippe et même une bronchite. Et ça fait quelques semaines que ça dure. Ce matin-là, Tchèvres, 39, là on ne sait pas. Là je l'ai ramené chez le médecin SOS. Du côté de l'ARS, ces cas de grippe n'ont rien de surprenant. Chaque année, le virus s'installe tout doucement fin août, jusqu'à atteindre un pic épidémique mi-septembre. Nous avons un début d'activité au niveau des médecins généralistes. Nous avons aussi quelques cas hospitalisés. Pour l'instant, pas beaucoup. Mais effectivement, c'est ce début d'activité vers possiblement, dans les semaines qui viennent, une situation épidémique. Et en parallèle, on fait au niveau du laboratoire de l'hôpital des analyses qui a confirmé qu'effectivement, on commençait à avoir quelques virus grippaux. L'année dernière, deux personnes sont mortes des suites de la grippe. 40 ont été accueillies en réanimation et une centaine hospitalisées. Aussi, le meilleur moyen de se prémunir de la grippe reste la vaccination. Un vaccin gratuit devenu obligatoire pour les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques et les professionnels de santé.